Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo assez spéciale car je vais vous présenter le nouveau terrain de jeu car on va pouvoir modifier et avoir des options pour le match matching et tout, j'ai un peu galéré à le dire mais c'est pas grave Du coup vous allez voir on peut modifier vraiment pas mal de choses, alors juste avant que je vous montre comment faire et que je vous montre un exemple, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez plus de vidéos de ce style quand il y a des nouveautés je compte sur vous Allez sur ce c'est parti, je vais vous montrer directement ce que l'on peut faire, alors là vous voyez qu'il y a Y, options personnalisées, donc moi ça marche sur Xbox One, c'est comme ça sur Xbox One mais ce sera pareil sur les autres plateformes Alors du coup regardez, bouclier, options de match matching terrain de jeu, ok donc là on va mettre bouclier rempli, voilà, donc là on a les PV, PV rempli, PV à moitié et 1 PV, voilà donc on va mettre 1 PV Déposer les objets à l'élimination, non, ça veut dire que normalement on est censé les garder si je dis pas de bêtises, ça doit être ça, ensuite on a les dégâts de chute, dégâts de chute, allez on va mettre non Pour voir, gravité normale on va mettre très faible, et moment de la journée on va mettre nuit et équipe uniquement, ça on s'en fiche parce que je vais le faire tout seul Donc là on fait X, évidemment, pour sauvegarder, regardez, X, A, accepté, Y, lancer, voilà, donc du coup, sur ce, on va directement lancer avec le petit chargement qui dure toujours un petit moment Mais bon, écoutez, c'est pas très grave, hop, le petit 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 que vous avez entendu derrière de déstresser, c'est juste, je sais pas comment on appelle ça, c'est un vaporisateur pour que ça sente bon dans ma chambre, voilà, tout simplement Hop, du coup c'est directement, on respawn, ok, donc on va aller à Greasy Grove, regardez la gravité, vous avez remarqué, là c'est bon, j'ai bien enregistré Parce que j'avais lancé une game avant et je comprenais pas pourquoi ça marchait pas, c'est parce que j'avais pas sauvegardé, mais là vous avez vu que la gravité déjà c'est assez insane Et du coup on va directement aller à Greasy Grove, regardez, je spawn avec 100 shield et 1 PV, je ne mourrai pas de dégâts de chute, on peut vraiment faire pas mal de choses, vous allez voir Donc là je vais spawn sur la montagne, on va directement rejoindre Greasy Grove et là vous allez voir qu'on va sauter de tout en haut Alors c'est pas une question de gravité, je pourrais très bien avoir la gravité et mourir de dégâts de chute, mais là par contre j'aurai la gravité et je ne vais pas mourir de dégâts de chute Du coup voilà, regardez comment on saute très haut, voilà c'est la gravité très faible et donc là on peut littéralement aller très très haut et regardez là je vais pas mourir Alors qu'évidemment d'habitude on meurt et voilà, du coup tout simplement Donc pour vous prouver ça on va directement, hop, casser l'arbre, on va monter très haut et on va se laisser tomber sans sauter ou quoi que ce soit, hein vous allez voir Ah oui, oui par contre oui si je saute en même temps ça va être compliqué Hop, hop Ah oui, ça va beaucoup trop, du coup là cette hauteur on meurt d'habitude déjà, voilà Et en fait il y a vraiment moyen de faire des choses sympas avec cette nouvelle option quoi Voilà, donc là on est d'accord que d'ici évidemment on meurt directement donc on se laisse tomber Donc là ça va mettre du temps mais ça ne mettrait pas de temps et j'aurais mis la gravité normale On serait quand même pas mort si j'avais mis non au dégâts de chute, voilà tout simplement Alors là vous allez voir que quand on va respawn on va pas mourir tout simplement, hop Donc là on va aller au niveau de la maison Et du coup on va garder notre stuff, on peut du coup modifier ça, ça c'est intéressant Quand on se fight et que par exemple on fait plusieurs manches ou tout ce genre de choses tout simplement Hop, ok, là par exemple si j'utilise par exemple le cramponneur ça va aussi aller très très haut Ça c'est toujours le même système, hop, hop Donc là on a un autre coffre, ça serait bien que j'ai des grenades pour pouvoir me suicider Parce que je ne peux pas mourir de dégâts de chute hein, comme vous avez bien pu le comprendre Hop, ok, bon ça c'est pas intéressant pour moi, ok Bon petit pompe on va le prendre même si c'est pas du tout le but, hop Là on a rien, je vais pas sauter parce que sinon ça va me faire galérer Hop, c'est parce que ça va beaucoup trop là, clairement Ok, d'accord, là on va se faire ça, ça Là ok, tac Petit pompe de chasse, c'est rouge là Ah oui ok, c'est par rapport à Halloween, il y a ça, maintenant devant Il y a un petit spot ou quoi ? Pourquoi ça fait cette lumière rouge ? Bon, c'est pas la question Est-ce qu'on a des grenades ? Pas dans cette maison, d'accord Hop, on va aller à l'autre maison Hop là ouais, parce que sinon j'allais galérer hein, clairement Hop, hop Mais du coup je vais vous montrer un exemple tout simple En fait vu que je trouve pas de grenades, c'est un peu embêtant mais c'est pas très grave Vous savez où je vais aller ? Je vais aller me suicider tout simplement Tout en bas, vous voyez, de la zone Et vous allez voir que finalement ça va être possible Hop, on a un petit lama mais on sent... Ah, il y a peut-être des grenades Ok, alors évidemment on a des grenades collantes Ça, ça tombe bien Du coup là on va mourir au bout de deux choses Enfin de deux choses, de deux grenades plutôt En français ça donne ça Alors on va se mettre à l'intérieur On va juste... Oh ok, il y a deux coffres là-dedans D'accord Hop Hop Là on va mourir Et voilà, je suis mort Et regardez, je vais respawn Et on voit que j'ai toujours mon stuff dans les mains Et du coup on respawn avec le stuff Tout simplement Voilà, donc vous avez bien compris Que maintenant ça va vraiment nous donner Beaucoup plus de choses à faire On va pouvoir vraiment faire des choses sympas Je pense en terrain de jeu Des nouveaux concepts et tout ce genre de choses Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu Pour ceux à qui ça... Bah ils savaient pas peut-être Ou tout ce genre de choses Du coup si c'est le cas Je compte sur vous pour liker Pour d'autres vidéos de ce style Quand il y a des choses qui sortent comme ça Et du coup sur ce Je vous dis tous A bientôt pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à liker Commenter Et vous abonner Si c'est pas déjà fait Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz